Musique Merci messieurs, 6, allez-y. C'est à 14h. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. pas une animation mais en tout cas un spectacle ou quelque chose pour célébrer le 75e anniversaire de la Libération de Grenoble qui avait lieu donc cet été et on avait pensé à des concerts, on avait pensé à pas mal de choses, je ne sais pas, une prestation, une performance artistique et puis finalement on a repensé au travail de Roland Monon et donc on a contacté la compagnie à court et ils sont venus au musée au mois de mars donc finalement assez tardivement en sachant que le spectacle était présenté au mois d'août et finalement on leur a laissé carte blanche quoi, ils sont partis de nos archives donc il y avait vraiment une assise historique et autour de ça ils ont créé un récit mais en fait on leur a fait entièrement confiance puisqu'on a découvert le spectacle en même temps que le public. Sous l'égide de Jean Moulin, ces trois mouvements fusionneront pour donner les murs. Mouvement unis de la résistance. A Grenoble, leur chef Gaston Valois, médecin, sera arrêté et torturé. Il se donnera la mort dans une cellule de la Gestapo. On voulait vraiment que le spectacle se déroule uniquement au sein du musée, on pensait vraiment à une déambulation dans le musée et puis finalement eux nous ont proposé de faire à la fois une partie à l'intérieur et à la fois une partie à l'extérieur, notamment pour des raisons de capacité d'accueil. Finalement dans les espaces du musée on était relativement limités et qu'eux se voyaient aussi de faire une proposition vraiment plus théâtrale, uniquement théâtrale entre guillemets et pas déambulatoire au sein de la cour. Au sein du musée on n'a pas d'auditorium, on n'a pas de salle, de spectacle, on n'a pas de lieu en fait à même d'accueillir notre programmation culturelle. Donc sur la saison on fait beaucoup dehors les murs, on va dans d'autres structures pour arriver à faire des projections, en tout cas une programmation. Et l'été on utilise la cour maintenant depuis huit ans, donc à travers une programmation qui s'appelle Côté cours le musée en plein air et donc on utilise cette cour pour proposer notre programmation estivale en sachant que c'est une cour qu'on partage, qui est plus un parking qu'une cour, enfin voilà on n'est pas sur un site comme peuvent avoir certains musées, des beaux jardins, etc. Mais finalement on a trouvé le moyen de l'agencer aussi avec des plantes, avec des choses pour que nous, je crois que cette cour soit quand même plutôt accueillante. Ils se sont eux aussi quand même heurtés aux limites de ce lieu-là avec un sol qui n'est pas droit, enfin voilà les aléas aussi de l'utilisation d'un lieu extérieur et d'un lieu qui n'est pas forcément, pas forcément fait pour ça. On passait déjà par le récit quand les témoins racontaient, parce que finalement c'est aussi un peu la particularité de cette période où il y a eu beaucoup de témoins, parce qu'on est quand même dans l'histoire très très contemporaine, même si on l'est moins maintenant, et on passait par ce récit, par le récit des témoins parce que c'est alors ça ne fait pas tout, il y a l'histoire, il y a le travail des historiens, mais en tout cas c'est quelque chose qui touche aussi. Aujourd'hui on arrive à ce qu'on appelle la fin de l'ère des témoins, il faut trouver d'autres manières de raconter et il faut se renouveler. Chaque fois on va partir du travail soit d'un réalisateur, soit d'une compagnie de théâtre, disons que c'est eux qui vont créer ce nouveau récit puisque nous on sait écrire des expos, des catalogues, des livres, mais on ne sait pas forcément écrire de manière romancée, donc on fait appel à des personnes qui savent faire ça. « Je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent revêt qui ont porté le cible-là, pas l'air de la fin de l'entrée. »